Bonjour à tous et bienvenue sur Splint Doctor, le podcast qui décrypte la communication politique. Nous nous retrouvons avec les étudiants en cinquième année de l'ISCOM, donc les étudiants en communication publique et politique. Et pour cet épisode qui va être placé, vous allez voir, sous le signe de Trump, nous avons le plaisir de recevoir Raphaël Lorca. Bonjour Raphaël. Bonjour Louis, bonjour à tous. Merci d'être là et donc raconte-nous un peu qui tu es Raphaël, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Effectivement, en deux mots, je suis Planeur Strat dans une agence, dans une très belle agence, qui s'appelle Avast Paris. Il se trouve qu'en parallèle, je suis un doctorat à l'EHESS. En fait, je m'intéresse aux marques politiques et j'écris, donc c'est une espèce de synergie entre mes trois casquettes, j'écris des notes à la Fondation Jean Jaurès, précisément sur ce même sujet des marques en politique. Je vais vous raconter un peu ce que j'entends derrière, mais j'essaie en fait de réfléchir sur qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour des marques d'intervenir dans les débats d'idées de la société. C'est-à-dire que politique, moi je le prends au sens fort, au sens premier, pas simplement au sens qui s'est un peu imposé aux France aujourd'hui, suite à la loi Pacte, suite au discours de quelqu'un comme de Murger, etc., qui parle d'entreprise politique simplement comme une entreprise qui maximise son impact positif dans la société. Moi, je pense qu'il y a une version beaucoup plus pure et beaucoup plus forte de ce terme politique, qui est vraiment l'introduction des marques comme contre-pouvoir politique, comme intervenant majeur dans le débat d'idées, dans le débat démocratique. Et c'est un peu ça que j'ai envie de vous raconter avec ce qui s'est passé ces quatre dernières années sous le mandat Trump. Parfait. Écoute, Raphaël, on te laisse la parole pour une première partie où effectivement ça va être un peu plus didactique pour que tu puisses dérouler. Et puis ensuite, les étudiants vont co-animer cet épisode et donc on aura un échange avec eux en fonction de tes postulats. Magnifique, on y va. Je vous déroule quelques petites réflexions. Alors, il se trouve que les élections américaines, c'est interminable. Moi, il y a un point de départ, il y a vraiment un postulat duquel je pars, c'est que je trouve qu'il y a une catégorie d'acteurs qui ont été très importants pendant ces années Trump qui restent étonnamment absentes des débats, des débats sur le leg du trumpisme. Qu'est-ce qu'il en sort ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce qui s'est passé ces quatre dernières années ? Des acteurs qui ont été centraux, qui, à mon avis, vont jouer un rôle central encore dans les années à venir. Et je veux parler en fait des grandes marques dites progressistes, c'est-à-dire des Nike, les Patagonia. Je vais en citer quelques-unes pendant la présentation. C'est-à-dire des marques qui ont cherché au travers de leurs émanations symboliques, c'est-à-dire les discours, les récits, leur prise de position, leur émanation esthétique, etc. Ils ont cherché à défendre coûte que coûte pendant ces années-là. Les valeurs, alors je prends des grands guillemets, des valeurs progressistes. C'est vraiment au sens anglo-saxon, c'est-à-dire grosso modo défense des droits civiques et des minorités, lutte contre les discriminations et lutte contre les inégalités sociales. Donc, en fait, j'ai écrit une petite note à la Fondation Georges Jaurès pour précisément me pencher sur l'évolution du rôle de ces marques progressistes dans l'Amérique trumpiste. Alors, quelques petites réflexions que je vous soumets dès à présent. D'abord, un premier point qui est capital pour, à mon avis, comprendre ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'avec le recul, il est extrêmement frappant de constater que l'élection de Donald Trump, ça a constitué un moment fondateur dans la politisation des marques. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les marques, de manière aussi massive, sont entrées dans ce champ politique. Je pense qu'il y a trois raisons principales. D'abord, par nécessité. C'est-à-dire que quand l'essentiel est menacé, je parle des valeurs démocratiques, je parle des institutions américaines, etc., il y a une réflexion autour de l'idée que ceux qui en ont les capacités, j'entends humaines, j'entends capacités financières, j'entends capacités symboliques, sur la maîtrise des imaginaires, je pense que ceux qui en ont les capacités se disent, est-ce qu'il n'y a pas nécessité, est-ce qu'il n'y a pas un besoin impérieux, un devoir presque d'agir ? Donc, premier élément, par nécessité. Deuxième élément, par comparaison, c'est-à-dire que devant la pauvreté de la pensée politique et la misère symbolique du 45e président des États-Unis, l'idée, c'est, et si c'était autour des grandes marques de raconter les valeurs, de raconter les idéaux de l'Amérique dans laquelle elle croit ? Et enfin, peut-être par incarnation, c'est-à-dire que puisque les Américains, ils ont placé un chef d'entreprise à la Maison-Blanche, beaucoup se sont posé la question, et si c'était au grand patron de conduire et de porter une vision pour la société ? Et je trouve que ce n'est pas du tout anodin que dans la même période, il y a plusieurs chefs d'entreprise, je pense à Zuckerberg, je pense à Howard Schultz, Starbucks, plusieurs chefs d'entreprise qui ont nourri des vélités présidentielles à leur toit. Donc, quelques petits exemples, qu'est-ce que je veux dire par politisation des marques dans la société américaine ? Ce qui est frappant, et en fait, ça a été le cas dès 2016, dès la campagne, vraiment tout début de la campagne Donald Trump à l'époque versus Clinton, il y a tout un tas de marques qui se sont amusées à devenir le porte-voix de l'antitrumpisme. Ça a commencé par une bière mexicaine, vous avez mis l'extrait des publicités ici, TKT, qui en fait, lors du premier débat qui a posé Hillary Clinton et Donald Trump, ils ont diffusé un espèce de spot publicitaire qu'ils ont intitulé Beer Wall, où la mécanique créative est extrêmement simple. En fait, ils ont détourné la proposition du candidat républicain de construire un grand mur à la frontière américo-méticaine en montrant un mur ridiculement petit autour duquel tous les Américains et tous les Mexicains pouvaient se retrouver pour consommer leur bière. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un opportunisme commercial pur. La marque TKT n'était pas forcément connue pour prendre des positions politiques ni spécifiquement progressistes, etc. Mais ce qui a marqué à l'époque, c'est que c'était un opportunisme gagnant. Les chiffres sont ahurissants. Il y a 1,4 milliard d'impressions, il y a 31 millions de vues, il y a un taux d'engagement complètement dingue testé après la campagne. Donc, la morale de l'histoire, dès le début de la campagne, c'est que se taper Trump, entre guillemets, ça paye. Ça paye pour les marques, c'est-à-dire que ça renforce le taux d'adhésion à la marque, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors au début, c'est certes un peu opportuniste, mais que, en fait, ça fait boule de neige. Et c'est-à-dire que le projet de mur à la frontière mexienne, c'est le bon exemple parce qu'il y a tout un tas de marques qui vont faire des campagnes là-dessus. Je pense, je vous ai mis ici la campagne Diesel, make love, not wall, c'est-à-dire qu'il réutilise et recycle les vieux slogans des années de la guerre du Vietnam, en fait, en essayant d'en faire quelque chose de beaucoup plus pop, beaucoup plus prononcé et directement tourner, c'était ça un peu la nouveauté, contre la politique proposée par Donald Trump. Alors, attendez, je voulais vous montrer une autre campagne, je crois qu'elle arrive un tout petit peu plus tard, bon, peu importe. Il y avait une autre campagne qui était très marrante sur les alternative facts de Dove. Pareil, on avait le sentiment d'une espèce de guérilla marketing où systématiquement, dès que Donald Trump prenait la parole, proposait une vision du monde, etc., immédiatement, tout un tas de marques s'activaient, proposaient des campagnes de manière extrêmement rapide, souvent en 36-48 heures, et c'est le cas de Dove. Le jour même, ou plutôt le lendemain quand même, on leur a laissé 24 heures, où la porte-parole de la Maison-Blanche a dit, en fait, oui, vous savez, ces fameuses alternative facts pendant la cérémonie d'investiture du président, en disant qu'il n'y avait jamais eu autant de monde que dans l'histoire, etc., et puis la porte-parole disait, oui, c'est une réalité alternative, etc. Dove s'est saisi du sujet et, en fait, on a utilisé cet argument d'alternative facts pour en faire un argument commercial. C'est une pub hilarante où, en fait, ils disent tous les arguments possibles du déodorant. Ça booste le QI 40 points, ça permet de booster le signal du Wi-Fi, etc. Donc, une espèce de détournement. Et c'est ça qui est vraiment frappant dans cette première partie du mandat Trump, c'est-à-dire qu'il y a une guérilla marketing systématique qui est tournée contre le président. Ah, voilà, voilà, je l'avais mis ici, voilà. Je l'ai mis un tout petit peu plus bas. Alors, ça donne aussi des prises de parole beaucoup plus, je dirais, conséquentes, profondes, je pense, au rapport à l'immigration. C'est qu'effectivement, le mur, c'était devenu une espèce de gimmick marketing un peu très marketing, très commercial. On a vu quand même des grandes campagnes faites par des acteurs très divers, des acteurs de la bière, des acteurs de la construction. Là, vous avez sous les yeux le 84 Lamber, qui a fait un grand spot extrêmement puissant, qui raconte en fait les pérégrinations d'une mère mexicaine et de sa fille au travers du Mexique pour arriver à la frontière américaine et de se voir barrer leur rêve d'accéder aux États-Unis par cette espèce de grand mur, etc. Mais heureusement, un acteur de la construction du mur, qui était donc un acteur de 84 Lamber, a laissé une porte ouverte et laisse ces Américains, pardon, ces Mexicains, c'est important, pénétrer sur le territoire américain. C'est-à-dire que la défense du modèle américain qui, depuis sa création, s'est fondée sur l'immigration, d'un coup, ce sont les marques qui se sentent en pareille. C'est-à-dire que là où le discours politique républicain était résolument anti-immigration, d'autres marques, je pense à Budweiser, qui a fait un grand film sur le fondateur de Budweiser, qui, alors les Américains ne le savaient pas, mais est un Allemand, qui est venu aux États-Unis vivre son American Dream pour fonder sa brasserie. Donc, c'est vraiment marquant de voir que ce sont des grandes marques qui, à un moment donné, se sont posé la question de ces valeurs-là de l'Amérique, la défense des migrations, c'est peut-être à nous de le porter. Je pense profondément que ça correspondait, en fait, à un vide politique. C'est-à-dire que le Parti démocrate, il est quand même sorti de ces élections américaines complètement essoré, complètement abasourdi par la défaite de Hillary Clinton, qui n'avait pas du tout anticipé. Et donc, il y a eu un espèce d'état de sidération qui a duré, qui a duré longtemps. Et je dirais que ça, en fait, ça a duré les deux premières années, entre 2016 et 2018, jusqu'à les élections de mi-terme, en fait, 2008, où il y a un nouveau cap politique, je vais y revenir, qui a été franchi. Et donc, dans cet état de sidération, je pense qu'il y avait très peu d'opposants politiques, en fait. C'est-à-dire que la principale figure de l'opposition, qui était Hillary Clinton, s'est arrêtée, arrêtée sa vie politique, etc. Et donc, on était dans une situation presque Parti socialiste 2002, c'est-à-dire éliminée ou complètement inaudible pendant des années. Et je crois que c'est ce trou de souris, cette absence d'opposition politique qui a laissé la place à des prises de parole beaucoup plus puissantes et beaucoup plus incarnées de la part de Marc, mais aussi de la part de grands CEOs. Je mets ici une espèce de mood board, de collection, de prise de parole, encore une fois sur le sujet de l'immigration, qui a été très importante pendant les premières semaines, premiers mois du mandat de Trump, sur ce fameux Muslim ban, c'est-à-dire le gouvernement américain avait décidé d'interdire l'accès sur le territoire américain à sept pays, à majorité musulmane. Et donc, tout un tas de grands patrons, le grand patron de Twitter, d'Airbnb, de Starbucks, de Google ou de Microsoft, ont tous pris position pour dire à quel point ils étaient opposés à cette mesure et à quel point, eux, ils entendaient promouvoir. Donc, ça a donné eu un tout un tas d'activations. Vous vous souvenez peut-être d'Airbnb qui proposaient des logements gratuitement aux immigrés, enfin, qui proposaient même de les aider dans leur certification de visa, etc. Donc, ça a donné lieu vraiment à une espèce de contre-pouvoir de la part non seulement des marques, mais aussi des grands patrons. Autre sujet, parce qu'on ne va pas que parler d'immigration, mais autre sujet majeur, vraiment marqueur du Trumpisme, qui est quand même le rapport à l'écologie et la volonté, en fait, de Donald Trump de sortir de l'accord de Paris. Moi, il y a une phrase qui avait été prononcée par Arnold Arnold, pendant Schwarz-Sennéger, qui, vous savez, c'est un ancien acteur qui était gouverneur de la Californie. Il disait, ce ne sont pas les États-Unis qui ont quitté les accords de Paris, c'est Donald Trump. Et en fait, les entreprises, les villes, les États, les populations restent mobilisées. Et ça, je trouve ça absolument marquant, frappant. C'est-à-dire qu'il dit, il y a une dissociation majeure qui est en train de s'installer entre le pouvoir fédéral et le reste de la société civile. Et je crois que c'est ça que les marques américaines ont cherché à exploiter pendant ces premières années. Donc, je parlais 2018. Pour moi, 2018, c'est vraiment un cap. C'est un point majeur, parce que c'est les élections de midterms. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est à la fois l'apogée de l'utilisation des marques, puisque pour la première fois, une marque, je pense à Patagonia, soutient deux candidats au Congrès, deux candidats démocrates. Il dit, en fait, « democracy requires showing up ». C'est-à-dire que la situation est tellement grave qu'on ne peut pas rester neutre. On ne peut plus rester une simple marque engagée pour l'environnement. Là, il y a vraiment quelque chose à défendre du point de vue de la démocratie. Donc, on va au bout, en fait, de la logique de l'engagement politique qui va jusqu'à, effectivement, parrainer des candidats politiques. Et en même temps, c'est un début de reflux. C'est-à-dire que 2018, c'est l'arrivée au pouvoir, ou en tout cas au Congrès, de tout un tas de jeunes activistes. Et on pense tous à Alexandria Ocasio-Cortez, qui d'un coup deviennent des figures montantes du Parti démocrate et qui, en fait, sonnent le retour du Parti démocrate sur le champ politique. C'est-à-dire que là où il y avait, je vous racontais, le vide laissé pendant deux ans, là, le vide, il est recomblé par le Parti démocrate qui repart à l'assaut et qui redevient audible et présent massivement dans les médias. Et donc, à partir de ce moment-là, les marques vont quitter ce rôle d'opposant politique numéro un et elles vont beaucoup plus profondément chercher à incarner, à prendre le contre-pied plutôt idéologique du trumpisme. C'est-à-dire, non pas s'attaquer à des mesures précises ou à s'ériger en contre-pouvoir politique, vraiment d'un point de vue partisan, mais en cherchant à incarner un contrepoids dans le système de croyance, dans le système des idées. Et c'est pour ça que je parle d'idéologie. Donc, vous allez le voir, je vais dérouler quelques exemples. Alors, d'abord, il y avait ces chiffres qui sont absolument marquants, qu'on a menés chez nous, chez Ava, dans un observatoire qui s'appelle « Observatoire avec des marques dans la cité ». Deux chiffres qui résument à eux seuls la période qui s'est écoulée ensuite. Premier chiffre, les entreprises ont aujourd'hui un rôle plus important que les gouvernements dans la création d'un avenir meilleur. 73% des Américains sont d'accord. Donc, encore une fois, la création d'un avenir meilleur, qui est le propre du politique. En fait, 73%, c'est une écrasante majorité. Les Américains disent, en fait, les entreprises aujourd'hui, elles ont un rôle beaucoup plus important que le gouvernement. Donc, ça, c'est absolument frappant. Et deuxième élément, 76% des Américains qui sont d'accord pour dire « Je trouve normal que les entreprises soutiennent des causes, même si elles sont polémiques ». Et donc, ça, ça devient quelque chose d'extrêmement intéressant. Je vous mets un autre baromètre qui est le « Morning Consult » de l'été 2018, qui a été vraiment un point de bascule dans l'état-major des grands marketeux ou des grands agents publicitaires américains. En fait, on se rend compte qu'il y a une volonté de la part de la population américaine, d'une part, d'arrêter de taper sur Trump. C'était le premier renseignement de ce baromètre. Grosso modo, à chaque fois, il y a 30% des gens qui sont contents quand on frappe sur Trump et 30% des gens qui sont contents. En fait, ça devient une minorité. C'est-à-dire que la prise de position pour ou anti-Trump ne paye plus commercialement. En revanche, et c'est ça qui est le graphe que vous avez sous les yeux, c'est tous les aspects, tous les critères, tous les thèmes sur lesquels les marques sont attendus. La défense des rois civiques, la réforme du système pénal, affirmative action, le droit des LGBTQ, etc. Donc, il y a tout d'un coup la prise de conscience chez les grandes marques qu'il y a une grande opportunité, y compris marketing, y compris commercial, pour les marques de se lancer sur ce qu'on appelle les tough questions américaines. Il y a un très bon exemple qui est en fait le rapport aux armes. Tout un tas de marques, je pense à Hertz, je pense à Truecard, je pense à Delta, je pense à United, ont pris des positions très fermes sur la restriction de vente des armes, qui est une question, vous le savez, éminemment politique, éminemment touchée dans un pays qui l'a institutionnalisé, qui l'a constitutionnalisé. Donc, effectivement, cette prise de position qui en fait n'est pas anecdotique, vraiment. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut avoir en tête le cheminement qui a été fait de la part des marques. Et marques, jusqu'à peu de temps, d'un point de vue business, elles n'avaient aucun avantage à simplement s'adresser à un parti politique plutôt qu'à un autre. Et là, le fait de prendre ce type de position, clairement, il se coupe de tout un tas d'autres parties des consommateurs qu'ils pouvaient par ailleurs avoir. J'ai deux exemples qui ont été éminemment cités et qui, je trouve, à juste titre, l'ont été, qui explicitent cette stratégie du clivage. C'est-à-dire vraiment cette idée qu'on pourrait embrasser ce que j'ai appelé, moi, une stratégie marketing de l'identity politics. C'est-à-dire qu'en gros, on se positionne en tant que marques en fonction de valeurs partagées par un noyau dur de consommateurs qui sont soudés par un fort sentiment d'appartenance. Et puis, le pari commercial, parce que tout ça, c'est commercial, ce n'est pas simplement des prises de position morales, c'est le pari, c'est qu'ils seront à la fois plus dépensiers, plus loyaux et plus prosélites vis-à-vis des autres tribus de consommateurs qui chercheront systématiquement à convertir. C'est-à-dire qu'en parallèle de la crispation et de la radicalisation des deux pots de l'Amérique, on n'arrête pas de dire qu'il y a deux Amériques qui s'affrontent depuis que Donald Trump est là, c'est à la fois un révélateur et aussi un accélérateur de cette fracture américaine. Les marques ont contribué à faire ça dans une rhétorique vraiment affirmée, revendiquée du clivage. Premier exemple, c'est Nike, même tout son temps du palais de cette campagne, je ne vais pas y revenir très longtemps, c'est cette campagne avec Colin Kepernick en septembre 2018 où ils choisissent comme égérie pour les 30 ans de leur slogan « Just do it ». Ce footballeur américain qui a pris des positions très fortes de lutte contre les violences afro-américaines qui, à chaque hymne américain appartient à un moment donné, posait le genou à terre et levait le poing en l'air. Ça a profondément divisé l'Amérique d'un côté entre ceux qui estimaient que c'était absolument une honte de bafouer l'île américain et d'autres qui en voyaient en lui une espèce de grand descendant et illustre descendant de Martin Luther King, etc. Pour une marque comme Nike, prendre Colin Kepernick comme égérie, c'est un gros coup politique et tous les chiffres le montrent, un gros coup commercial. C'est-à-dire qu'outre les millions de vues de la vidéo, il y a eu une explosion de ventes en ligne dans le monde, 31 %, et c'est intéressant dans le monde. C'est-à-dire que Nike a compris qu'effectivement, il pouvait s'aliéner les républicains américains et qu'en fait, c'était une prise de position qui était majoritaire dans le monde. Et donc, Nike n'étant plus simplement une marque américaine mais une marque mondiale, ils avaient tout intérêt à prendre ce type de position. Le deuxième exemple, je passe rapidement, c'est Gillette. Gillette, je trouve que c'est un exemple encore plus étonnant en fait, parce qu'autant Nike, ils ont une tradition de marque progressiste américaine, démocrate, friendly, on pourrait le dire depuis sa création. Gillette, ça fait quand même 30 ans qu'il véhicule un discours sur la virilité complètement caricaturale, c'est-à-dire la virilité, un homme, c'est quoi ? C'est un certain nombre de critères, c'est un homme viril, un homme qui aime avoir beaucoup de femmes, avoir du succès, qui ne pleure jamais, etc., tous les clichés un peu contre lesquels on a pu voir sociétalement tout le cours en MeToo, je fais l'histoire des idées pour les nuls en 10 secondes, c'est rarement bon, je m'en excuse d'avance, mais en tout cas, Gillette, pour les 30 ans de son slogan, décidément, c'était aussi les 30 ans, « The best man can get » a voulu complètement balayer cette vision de l'homme et s'est positionné sur une vision de l'homme beaucoup plus ouverte, beaucoup plus plurielle, avec une grande campagne, « The best man can be », qui a des fortes, un fort impact, d'un point de vue même philosophique, c'est-à-dire qu'on passe d'une vision de l'homme uniforme, qui a été décrite par toutes ces publicités, à une conception de l'homme beaucoup plus plurielle, c'est-à-dire qu'ils admettent qu'il y a une infinité de manières d'être homme, et c'est ça qui est intéressant. Et donc, ils ont fait une grande campagne mondiale qu'ils ont ensuite déclinée sur tous les pays, etc., avec des spots très intéressants, des clinaisons nationales extrêmement intéressantes en Espagne, en Grande-Bretagne, etc. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que le backlash qu'il y a eu, c'est-à-dire que ce qui était revendiqué à la fois chez Nike et chez Gillette, c'est que c'était intériorisé, c'était prévu, ça allait avoir un bad buzz sur les réseaux sociaux. Et à la limite, le bad buzz sur les réseaux sociaux était utilisé comme un argument de sincérité, c'est-à-dire qu'à l'heure où on doute de plus en plus de la politisation des marques, l'argument ultime pour ces marques pour dire regardez comme on est sérieux, regardez comme on est sincère, on est tellement sincère que ça nous coûte, regardez tous ces clients qu'on est en train de perdre. Et de fait, Gillette, ça a été très impressionnant, des gens publient le boycott de Gillette, évidemment, les vidéos d'ustensiles Gillette qui sont brûlées, enfin bref, des choses extrêmement violentes. Donc, une rhétorique du clivage qui est vraiment assumée, théorisée, pensée en amont de la part de ces marques. Et je pense qu'il ne faut surtout pas sous-estimer le sentiment de trahison, le sentiment de rancœur, le sentiment de colère qu'a pu provoquer cette sensation d'être, pour ces consommateurs, d'être exclu du jour au lendemain d'une marque que plusieurs centaines de milliers de gens pouvaient consommer quotidiennement, parfois depuis leur adolescence. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre et c'est un peu le point sur lequel j'aimerais vous amener dans le troisième point de mon discours, c'est-à-dire que ces marques progressistes, elles ont paradoxalement accentué ces fractures américaines. Et ça, je crois que c'est une première limite qui est très importante à avoir en tête, c'est-à-dire qu'on a eu l'instauration d'un espèce de clivage très binaire que d'ailleurs, toute petite parenthèse, les stratèges de la République en marche ont essayé de faire jusqu'aux campagnes européennes 2019. Je le situe là d'un point de vue politique, c'est-à-dire le clivage, le camp du bien, le camp du mal, progressisme, nationalisme, etc. C'est exactement ce que les grandes marques américaines ont fait en se projetant dans le camp du bien face à Donald Trump. Mais elles le faisaient en bonne foi, c'est-à-dire qu'en disant les États-Unis sont profondément divisés, chassons Donald Trump du pouvoir pour retrouver une Amérique pure, une Amérique, non pas pure, ce n'est pas le bon terme, une Amérique enfin chassée de ses démons. C'est extrêmement lié, il faut vraiment l'avoir en tête, à une certaine conception politique du trumpisme, c'est-à-dire que la vision politique des marques américaines pendant plusieurs années, ça a été de dire que Donald Trump est un accident de l'histoire. C'est un accident. Le trumpisme n'existe pas en dehors de Donald Trump. Une fois qu'on aura chassé Donald Trump, on sera débarrassé. Et donc, ça explique les raisons pour lesquelles ils ont pris des positions aussi fermes d'un point de vue politique et aussi fermes d'un point de vue idéologique. Sauf que le retour de bâton de ça, c'est qu'effectivement, ça a contribué à accentuer encore plus ces fractures américaines. Et je crois que cet exemple de Gillette, il est majeur. C'est-à-dire que des centaines de milliers de gens se sont sentis exclus de la part de ces marques qui d'un coup tournaient le dos à des hordes de gens qui consommaient Gillette pendant des années. Et donc, ça donne quoi ? En fait, ça donne quelque chose qui a toujours existé aux États-Unis mais qui a été encore plus aggravé, c'est la polarisation des réponses dans les enquêtes. Lorsqu'on demande aux gens sur telle et telle campagne comment est-ce que vous voyez la chose ? Est-ce que c'est plutôt positif ? Est-ce que ça vous améliore votre image de marque ou est-ce qu'au contraire ça la détériore ? En fait, les grands instituts de sondage américains l'ont classé selon l'appartenance républicain-démocrate et on a des écarts énormes. C'est-à-dire que les campagnes, on le voit, il y a une polarisation. On a plus 30 points chez les démocrates, moins 30 points chez les républicains et sur tout un tas de campagnes. Et ça pose problème. Ça pose problème pourquoi ? Parce que, et c'est un peu, je continue, cette espèce d'effet pervers de la poétisation des grandes marques contre Trump, il y a eu une course qui disait « Trump est mauvais, je m'affirme en marque politique, vive la démocratie, vive l'Amérique éternelle. » Le premier qui dit ça est l'original. On applaudit son audace, on applaudit son engagement, etc. Sauf que c'est devenu mainstream. C'est-à-dire qu'il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de marques qui ont pris ce discours-là. Autrement dit, la posture anti-Trump qui était un signe d'audace et d'engagement est devenue une espèce de facteur d'indifférenciation majeure. C'est-à-dire que d'un coup, puisque tout le monde le dit, plus personne n'émerge sur ce type de situation. Et qu'est-ce que ça crée ? Attendez, je me déplace, hop, j'allume une lumière, je me trouve très sombre. Qu'est-ce que ça crée comme sentiment, comme effet pérenne ? Encore une fois, communicationnel, marketing, c'est en fait une radicalisation. C'est-à-dire que c'est des marques qui sont tentées pour émerger d'un point de vue médiatique et pour émerger de « stand from the crowd » comme on dit autrement ou comme on dit aux États-Unis. En fait, on va à la course à qui va tenir le discours le plus radical, le plus engagé, etc. Et ça donne des messages qui sont, à mon avis, là vraiment, c'est un jugement personnel et je serai très heureux qu'on en discute ensuite, qui sont radicaux mais qui ne font pas, qui, à mon avis, encore une fois, ne feront pas avancer la cause. Et je pense à tout ce qui s'est passé autour de Black Lives Matter qui, à la fois, il y a eu un conformisme majeur où toutes les marques sont mises à publier une espèce de carré noir sur Instagram comme si ce simple fait pouvait suffire pour faire avancer la cause extrêmement légitime, attention, de la défense des Afro-Américains. Donc, il y a eu d'un côté un grand conformisme, c'est-à-dire une espèce d'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que d'un coup, parce qu'on a publié le carré noir sur Instagram, on s'est engagé, sans aller regarder les actions et les initiatives majeures que chacune des entreprises pouvait prendre dans le premier point. Deuxième point, donc conformisme d'un côté et d'autres, deux, deuxièmes points, radication extrême. Ben & Jerry's qui poste sur un brand statement, comme il dit, c'est une espèce de discours de marque. Alors, il faut prendre des récautions, Ben & Jerry's, c'est une marque activiste, militante, c'est un pur player du militantisme. Depuis sa fondation, ses fondateurs sont ultra engagés, anticapitalistes, donc ils ont quand même un terreau, une culture de l'engagement, etc., politique extrêmement puissant. Mais ils arrivent et ils lancent un brand statement, we must dismantle white supremacy, c'est-à-dire une prise de position qui correspond en fait au discours le plus dur de la gauche américaine. Et je trouve qu'il y a un vrai défi aux États-Unis de voir que les mêmes clivages américains, les mêmes clivages politiques entre deux Amériques qui se font face se retrouvent dans ces marques qui originellement voulaient entre guillemets faire le bien, c'est-à-dire lutter contre ce tyran sanguinaire, non, j'exagère, mais cette élection de Donald Trump qui a choqué le monde entier et une bonne partie de l'Amérique. Mais on retrouve ces clivages et ça a été encore plus accentué. Il y a eu tout un tas de, je trouve ça passionnant, tout un tas d'études marketing, je finis là-dessus sur ce point de clivage accentué qui montrait que secteur après secteur, vous regardez dans le restaurant, dans le snack food, dans le café, dans les habillements, etc., en fait, on a des marques qui sont Trump et des marques qui sont Clinton. C'est extrêmement majeur. Exemple, les Terra Chips, c'est une marque de Clinton, à l'époque c'était Clinton, et les Toastitos, c'est les Trumpies qui mangent ça. Tous ceux qui aiment les Toastitos parmi nous, j'en fais partie, sont ravis d'apprendre qu'ils sont des supporters pro-Trump. Je pense que c'est deux énormes bémols à cette politisation des marques américaines. Un, une radicalisation qui tend le débat public encore plus, et d'autre part, une absence d'efficacité et un conformisme qui a été un peu l'arbre qui cachait la forêt, qui a empêché les marques à vraiment prendre des actions autres que purement symboliques. Et donc là-dedans, c'est mon dernier point, dans quel contexte s'est déroulé ces élections américaines 2020 ? Alors, on pouvait s'attendre, et en fait, moi je m'attendais, j'ai scruté avec beaucoup d'attention, on pouvait s'attendre à des grandes prises de position, des grands films de Nike, anti-Trump, la démocratie est en danger. Encore une fois, on l'avait vu en 2018. Donc, je m'attendais un peu à un bis repetita. Et surprise, ce n'a pas du tout été le cas. Pendant toute la campagne, les événements récents autour du Capitole changent la donne, je vais en parler dans une seconde, mais pendant toute la campagne électorale jusqu'au soir des résultats, les marques se sont contentées d'un service minimum. L'exemple le plus représentatif, c'est Nike. Nike qui a eu, encore une fois, je vous ai montré le film avec Colin Copernic, une audace, une prise de position très politique, très audacieuse, etc. Ils se sont contentés de faire un film qui a réussi, comme tous les films de Nike, ce n'est pas la question, mais un film qui, sur le fond, n'engage rien, qui est un film « You can't stop our voice, allez voter ». En fait, ce qui s'est passé, et là, je vous ai remis tout un tas d'exemples, c'est que les marques ont quitté un peu le champ politique pour embarrasser le champ plutôt citoyen, c'est-à-dire prendre des actions, des prises de parole, des initiatives exclusivement destinées à inciter les gens à aller voter, avec parfois des résultats absolument probants. Snapchat, par exemple, ils ont fait des filtres Snapchat chez les sites des 18-25, en disant, en fait, c'est chez cette catégorie de population qu'en fait, les votants sont les moins actifs, chez lesquels les freins au vote sont les plus grands, donc ils revendiquent un gain de vote chez cette catégorie de population de 1 million de votes, donc c'est énorme, c'est-à-dire qu'on est sur vraiment une contribution à la cité qui est absolument majeure. On a des trucs un peu rigolos, l'application de rencontre OkCupid qui a essayé de rendre sexy le votant avec un hashtag vif, voter I'd like to fuck, bon, on pense qu'on veut, c'est un peu plus anecdotique, Airbnb qui a fait des grandes campagnes sur le fait qu'en fait, on peut trouver sur son site internet le bureau de vote le plus proche, les conseils commencent à inscrire, etc., donc des dimensions citoyennes. Donc la question, c'est pourquoi ? Moi j'étais vraiment, moi ça m'a vraiment troublé, j'ai eu le sentiment presque d'une déception, c'est-à-dire qu'elles ont fait le service minimum pendant ces campagnes américaines et je pense que la raison profonde, parce qu'il n'y en a pas une qui remplace l'autre, c'est-à-dire que vraiment ça a été massif, je pense que profondément leur vision du trumpisme a changé, c'est-à-dire que ce que je vous racontais sur leur vision politique du trumpisme, le trumpisme ne survivra pas à Trump et ils se sont rendus compte que ce serait le cas, c'est-à-dire que d'une certaine manière quoi qu'il advienne au soir du novembrement, le trumpisme survivra à Trump et ça je pense que ça a été un tournant politique majeur de la part des grandes marques qui se sont rendus compte qu'à quel point en fait, et c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, à quel point peut-être tout ce qu'elles avaient fait ces quatre dernières années avait contribué encore plus à creuser les clivages et à creuser l'Amérique en deux. Par ailleurs, il y a eu tout un tas d'enquêtes passionnantes, vous avez peut-être suivi ça aussi, les semaines précédant le vote, sur la profonde division, mais je veux dire, presque en termes de sécession, c'est-à-dire que je pense qu'elles ont eu très peur aussi de guerre civile, on annonçait ça quand même, la guerre civile n'a pas eu lieu, une tentative de Goudta, c'est la slide juste après, mais la guerre civile n'a pas encore eu lieu, mais on craignait ça, c'est-à-dire que, moi j'ai le souvenir d'un sondage du Vernon, où 20% des habitants du Vernon voulaient recréer une république indépendante, comme ça avait été le cas, je vous l'ai appris à cette occasion, entre 1777 et 1791. Vous voyez à quel point les Américains avaient des tentations de sécession et donc le vivre ensemble de la société américaine était tellement dispatché que les marques se sont dit en fait, le plus petit déliminateur commun, c'est peut-être l'appel au vote. Finalement, on appelle au vote, que vous votiez républicain, que vous votiez démocrate, vous faites partie de la société, vous réinscrivez dans quelque chose de civique, donc c'est peut-être le plus petit déliminateur commun qui nous permet d'encore avoir un rôle politique et d'avoir un rôle dans la cité en évitant les dégâts. Bon, il y a eu quand même d'un côté toutes les affaires numériques pendant la campagne qui ont censuré les propos de Donald Trump, on a le souvenir de Facebook, de Twitter qui mettaient pour la première fois des messages qui disaient attention, ce tweet est contesté lorsqu'il parle de vol, de vote, de fraude électorale, etc. Ce n'est pas avéré, faites attention. Donc ça, c'est quand même un rôle politique, vraiment au sens premier de contrôle de l'information, de maîtrise du débat public, etc. de la part de Twitter qui est extrêmement fort. Et surtout, ça a été des images stupéfiantes du Capitole il y a quelques jours. Ça a été, vous l'avez certainement remarqué, la prise de position majeure de tout un tas de grands patrons, je pense, de grands patrons de Microsoft, de Google, enfin, un peu les mêmes, en fait, qu'on voyait au début de 2016 qui ont pris des positions vraiment pour dénoncer l'occupation du Congrès par les manifestants pour Trump. ça a été Facebook, je vous invite vraiment à lire le message de Mark Zuckerberg sur sa page personnelle qui explique les raisons pour lesquelles Facebook coupait jusqu'à nouvel ordre les comptes de Donald Trump. Bon, ce sont des prises de position et dernier exemple, Ben & Jerry, encore lui, qui a appelé à ce que le président soit carrément révoqué avant même la fin de son mandat. Donc, on voit, il y a eu un retour de politisation devant des faits extrêmement graves. Donc, on a dû attendre un coup d'État et des tentatives de coup d'État pour que d'un coup, les marques se ressaisissent et abordent un message politique de prise de position vraiment affirmé. Avec tout ça, si on devait se poser la question qu'est-ce qui va se passer, quel rôle des marques dans l'Amérique de Joe Biden ? Pour terminer cette petite présentation, côté progressiste, je pense que les marques sont confrontées à un vrai dilemme marketing. C'est-à-dire que soit elles continuent d'épouser des valeurs les plus polarisées de leurs militants les plus actifs, au risque vraiment d'hystériser les débats, soit elles cherchent à embrasser des valeurs beaucoup plus centrales, beaucoup plus consensuelles, c'est-à-dire qu'elles pourraient rejoindre tout à fait le récit de la guérison de l'Amérique que Joe Biden appelait de ses voeux le soir de sa victoire, mais au risque de donner l'impression d'une espèce de retour en arrière ou de passer pour des marques molles. Donc ça, c'est vraiment une espèce de dilemme très puissant et presque insurmontable pour les marques progressistes qui sont allées tellement loin dans leur prise de position que toute modération serait prise comme un retour en arrière. De l'autre côté, des marques conservateurs. Moi, je me pose la question et si le refus d'admettre la défaite de Donald Trump poussait un certain nombre de marques à continuer le trumpisme par d'autres moyens. C'est-à-dire que de la même manière symétrique, l'Amérique de Trump a vu l'affirmation de marques progressistes, je me demande si l'Amérique de Joe Biden ne verra pas l'émergence de marques trumpistes. Dans l'étude Morning Consul dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui était extrêmement frappant et qui n'a pas du tout été noté à l'époque, c'est qu'il y avait une part significative des Américains qui disaient qu'en fait, nous, on verrait bien des marques s'engager pour des valeurs républicaines, c'est-à-dire ce que défend Donald Trump, une vision populiste du monde, le contrôle de l'immigration, des positions anti-musulmans, etc. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une partie de la population qui était prête à dire, nous, on verrait d'un bon oeil que des marques puissent émerger sous ce type de créneau. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, c'est-à-dire que le seul marque à ma connaissance, les années d'autres, vraiment, je serais très heureux de le connaître, le seul marque à ma connaissance qui a pris position pour Donald Trump, c'est New Balance en 2016 qui avait dit, voilà, nous, on va plutôt voter Donald Trump et c'était vite rétracté en disant, mais attendez, nous, on ne se produit que d'un point de vue économique, nous, on pense que Clinton, c'est socialisme. Donc, il s'était un peu rétracté en disant c'est une pure vision économique. Bon, moi, je pense qu'il y a tout un créneau pour l'émergence de marques vraiment trumpistes. Vraiment, je suis persuadé que Donald Trump parti, il va y avoir un espèce de vide politique qui est, encore une fois, symétrique du vide politique qu'a pu connaître le Parti démocrate entre 2016 et 2018 et je verrai bien des grandes marques, alors je ne sais pas encore lesquelles et ce serait très intéressant de savoir sur quelle marque serait le plus susceptible d'avoir ce type de discours, mais je verrai bien l'émergence de marques trumpistes dans l'Amérique de Joe Biden. Voilà. Donc, si tout ça vous intéresse, les marques de l'Amérique trumpistes un contre-pouvoir, c'est en libre accès sur la fondation Jean Jaurès. J'espère que je n'ai pas été trop loin, Louis. Non, non, tu as été parfait. Il y a beaucoup, beaucoup de matière. Donc, j'imagine que les étudiants ont pas mal de questions à te poser. Avec plaisir. On parlait de Nike tout à l'heure. Est-ce que vous avez été surpris par ce que vient de vous dire Raphaël sur Nike ? Non, mais ils sont en train de se prendre un retour de bâton un peu aujourd'hui de ce truc-là. C'est-à-dire ? Mais comme apparemment, enfin, c'est ce que j'ai vu sur Twitter, apparemment, ils font produire en fait en Chine par des Ouïghours. Il y a une espèce de dissonance entre leur discours et leur méthode de production. Alors ça, c'est très intéressant. Ils prennent un retour de bâton assez fort et c'est un peu ce qu'on parlait aussi tout à l'heure dans le cours avec Louis sur la communication et les actes, le rapport. Juste deux mots là-dessus. la politisation des marques, c'est une formidable opportunité parce que ça ouvre des prises de position, des campagnes, ça ressoute des gens, il y a une espèce d'élan, etc. Formidable. Mais l'envers, c'est qu'effectivement, c'est une énorme responsabilité et que lorsque Nike prend des positions pour défendre les violences, enfin pour défendre, pour s'élever, pour lutter contre les violences contre les Afro-Américains, on ne peut pas, on doit être irréprochable. Et c'est ça qui est intéressant dans ce type que vous venez de préciser. Le sujet des Ouïghours, par ailleurs, je pense que c'est le sujet qui monte énormément, qui concerne tout un tas d'acteurs. Zahra a été épinglé, H&M, Nike, vous l'avez mentionné. J'ai vu un excellent article du Monde qui était passé sur le sujet qui en fait posait une question un peu vertigineuse pour les marques. C'est-à-dire que qui était un peu l'envers de la mondialisation. C'est-à-dire que tout un tas de marques en fait doivent reconnaître aujourd'hui qu'elles n'ont pas une connaissance précise de leurs fournisseurs quand ils sont implantés en Chine. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à avoir la certitude absolue que tel sous-traitant chinois ne fait pas travailler en sous-traitant de sous-traitant de sous-traitant des ouvriers Ouïghours. Ce qui amène des positions extrêmement fortes de la part d'ONG qui disent quitter la Chine. Donc, il y a une espèce de difficulté. Et donc, la seule façon de sortir par le haut, c'est effectivement d'avoir un tracing irréprochable des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de fournisseurs. Et ça prend beaucoup de temps. Et c'est effectivement quelque chose qui risque d'éclater la figure de toutes les marques qui sont tout simplement implantées en Chine. C'est ça qui est assez dingue. Moi, ce qui m'intéressait dans ce que vous venez de raconter, c'est que dernièrement, j'ai vu le documentaire à Netflix sur Michael Jordan. Et il y a un épisode intéressant où ils reviennent sur le fait que Michael Jordan ne soit pas engagé en politique à un moment où la ville de Chicago pouvait basculer démocrate ou je ne sais plus si c'était l'État en lui-même ou je ne sais plus. Mais en tout cas, il avait refusé de s'engager sous prétexte que les Républicains achetaient des Jordans aussi. Et donc, ça me fait penser à ça. C'est que là, on vient de voir qu'il y a un engagement très fort en politique de ces marques-là alors que dans les années 90, c'était 95 à peu près, on avait complètement un refus de tout engagement politique pour vendre en fait des produits. Et alors que là, on a un revirement de situation 25 ans plus tard. Complètement. C'est tout à fait juste. Nike, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'à la base, je vous recommande si vous avez le temps un peu de lire, le bouquin de Douglas Holt, H-O-L-T, qui s'appelle How Brands Become Icons, qui est en fait un anthropologue américain qui s'intéresse à ce qu'on appelle la cultural strategy. C'est qu'il dit, en fait, les grandes marques iconiques, Volkswagen, Apple, Nike, etc., ce sont des marques qui ont su exploiter des niches culturelles inexploitées d'un point de vue idéologique. Et Nike, il retrace la fondation de Nike et il dit, Nike, c'est pour ça que ça me fait marrer d'entendre Michael Jordan, c'est qu'il dit, originellement, Nike, c'est une marque qui dit le sport collectif aux Etats-Unis, pardon, le sport aux Etats-Unis, c'est systématiquement, un, un sport collectif, OK, football américain, etc., et deux, un sport médiatique, sport spectacle, etc. Et eux, ils disent, en fait, il y a un courant majeur qui est en train de monter, je parle de signal faible, de tendance, etc., c'est en fait le running. Et donc, en fait, il montre à quel point la marque Nike a su complètement exploiter l'idéologie du running, c'est-à-dire, c'est cet homme solitaire, pas du tout médiatique, anonyme, qui se lève tous les matins, tout seul, sous la pluie, qu'il vante, etc., et les premiers spots publicitaires de Nike, c'est ça, et qui, en fait, c'est une espèce de culture de la performance individuelle, on peut abattre des montagnes seules, etc., etc. Et donc, en fait, originellement, même avant Michael Jordan, Nike s'était positionné sur des campagnes sans égérie connues, précisément, pour faire le contrepoint. Enfin, bref. En fait, Nike, ce qui est intéressant avec cette marque, c'est qu'on pourrait faire à travers simplement Nike toute l'évolution des tendances et des manières pour les marques de se positionner et plus hype. Et je trouve ça marrant. C'est-à-dire qu'effectivement, la période de Michael Jordan a été une autre période, un autre moment, et la politisation avec Colin Kepernick est encore un autre moment. Donc, effectivement, c'est passionnant. J'ai en tête aussi la façon dont ils ont parlé de Tiger Woods. C'est-à-dire qu'à l'époque où on ne parlait que des sportifs pour leur exploit sportif, Nike, c'était la première marque qui a dit « Non, on va parler de Tiger Woods pour son aspect biographique. » C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un Afro-Américain qui réussit dans un sport de blanc, le golf. Et c'est comme ça qu'ils ont émergé. bref, Nike est de ce point de vue tout à fait intéressant. Alors, il y a des questions sur le côté « Est-ce que j'y réponds ? Est-ce que je fais sans doute ne pas les lire ? » Est-ce que je crois à Mark Zuckerberg candidat ? Plus du tout. Alors là, je pense que c'est complètement cramé. Je pense que lui aussi, il le sait bien, il a été complètement fauché au vol par le scandale Cambridge Analytica. Déjà qu'il avait très peu de chance en amont à mon amont de sang. maintenant, il est en amont complètement grillé. Je fais des réponses un peu tranchées, sinon ce n'est pas marrant. Mais Raphaël, c'est intéressant cette question sur Mark Zuckerberg parce que c'est potentiellement quelqu'un qui y a pensé et pas uniquement en se rasant. Tout à fait. Mais comme tu dis, Cambridge Analytica l'a fauché en plein vol. Intéressant aussi que Facebook soit allé plus loin que Twitter en suspendant carrément la page Facebook de Donald Trump là où Twitter avait juste mis je crois que c'était 72 heures de blocage, chose comme ça. Comme il le ferait finalement avec un hater de base. Oui, tout à fait. Sauf que bon, Trump n'est pas un hater de base. C'est-à-dire que le problème de Twitter, c'est qu'en fait, ils sont confrontés à tout simplement l'émergence d'autres plateformes alternatives. C'est-à-dire que Parler aux Etats-Unis, je ne sais pas si vous êtes intéressés à ça, Parler, c'est le réseau social de l'alt-right américaine qui revendique plusieurs dizaines, peut-être pas plusieurs dizaines, disons je crois une dizaine de millions d'utilisateurs qui disent sur Twitter, on est tous censurés, regroupons-nous sur Parler pour pouvoir ensuite enfin diffuser la vérité, etc. Donc, Twitter fait face à une espèce de concurrence de ce truc-là qui, à mon avis, le bride un peu dans ses prises de position. On a une question de Narendra aussi dans le chat qui nous dit de point de vue de la France, on n'a pas d'exemple marquant de marque qui s'engage politiquement, enfin du moins comme ce que tu viens de nous expliquer. comment on peut l'expliquer ? Est-ce que c'est culturel ? Est-ce qu'aussi parce qu'on a une conception de la politique qui n'est pas aussi exacerbée que celle qu'on peut avoir aux Etats-Unis ? Je pense qu'il y a quelque chose de très culturel, c'est-à-dire qu'il y a une tradition française, européenne, mais surtout française, vraiment de rapport aux politiques qui est un rapport pur, c'est-à-dire la politique, c'est avec un grand P et les acteurs du monde privé, ils ont des intérêts qui sont parfois éloignés de l'intérêt général. Je pense qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus marqué en France de ce point de vue-là dans les esprits qu'aux Etats-Unis. Deuxième élément, je pense vraiment que l'élection de Donald Trump a été le moment fondateur. L'équivalent, ce serait l'arrivée au pouvoir d'un parti d'extrême droite. Et ça, je pense qu'on verrait de la même manière des marques se positionner et prendre la défense du système démocratique, etc. Et peut-être dernier élément pour répondre sur le fond, est-ce qu'il n'y a pas d'autre ? Moi, j'ai une campagne qui m'a beaucoup intéressé qui est la campagne Monoprix. C'est complètement différent. On n'est plus du tout sur la dénonciation du racisme, etc. Mais la campagne Monoprix dans les magasins qui a consisté à tourner au ridicule les mesures du gouvernement – ce n'est pas un inédit absolu, mais c'était quand même une audace et un cran qui me laissent penser qu'il y a effectivement en France la place à un marketing qu'on pourrait appeler un marketing contestataire. Un marketing contestataire, alors j'englobe des positions anti-gouvernement, je pense que Monoprix était le bon exemple. D'ailleurs, ils ne l'assumaient pas comme tel, mais leurs affiches vraiment quand ils disent une commission venant de conclure que l'eau s'amouille, nous avons enfin le droit de vous vendre des parapluies, on voit bien que les piques sont… Raphaël, ça fait sens parce que juste avant, on a revu la campagne du marché interdit de Carrefour qui était un peu dans le même esprit. C'est vrai qu'on va dire sur le curseur en tout cas aujourd'hui français, on est au max là. Que ce soit le marché interdit de Carrefour ou Monoprix, pour l'instant, on n'est pas dans quelque chose de très transgressif. En tout cas, peut-être qu'à nous, à notre niveau, on se dit, attention, est-ce qu'on peut aller plus loin à l'image des prises d'opposition de certaines marques aux Etats-Unis ? D'ailleurs, il y a une bonne question de Sandra, Alan pardon, et ensuite Sandra, qui nous dit, est-ce que les marques qui sont ou se veulent progressistes ne se cachent pas derrière des idéaux des valeurs au lieu de se déclarer tout simplement anti-Trump ou pro-Biden ? Y aurait-il un danger à s'afficher publiquement de la sorte pour ces marques dites progressistes ? Très honnêtement, je pense que la scène politique américaine est tellement binaire, il n'y a pas d'autre parti qui émerge entre le Parti démocrate et le Parti républicain. En fait, il ne fait de doute à personne que ces marques sont anti-Trump ou pro-Biden, etc. Mais que par ailleurs, en fait, il faut prendre notre cassette de communiquant, c'est beaucoup plus facile de faire un grand film sur vive l'immigration, vive la liberté que de faire un film pro-Biden, qui serait une espèce de propagande malvenue. Donc, d'un point de vue même créatif, c'est beaucoup plus fort et on embarquera beaucoup plus les gens sur des valeurs que sur une personnalité politique. Alan, qui complétait sa question en disant « Y aurait-il plus de difficultés pour une marque à s'afficher pro-Trump ? » Alors bon, je pense qu'aujourd'hui, peu de marques s'y aventurer, mais comme tu l'as bien expliqué, pendant son mandat, il y a quand même eu des opportunités. historiquement, elles auraient été inaudibles entre 2016 et 2019. Maintenant qu'on commence à comprendre encore une fois que le Trumpisme survivra à Trump, et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que 75 millions d'Américains ont voté Donald Trump. La thèse de l'accident, elle s'est complètement effondrée. Ils ont voté en sachant exactement ce qu'ils voulaient, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils voulaient de l'Amérique, etc. Donc, aujourd'hui, des marques Trumpistes, elles ont un boulevard devant elles. C'est-à-dire que elles vont évidemment cliver chez les démocrates, mais de la même façon que les démocrates ont clivé chez les républicains, moi, je ne vois pas du tout de frein à ce qu'il y ait des marques ouvertement Trumpistes. On a eu des exemples, et même en France, et là, ce ne sont pas des marques Trumpistes, mais une tonalité, j'élargis un peu le propos sur des marques populistes qui, moi, m'ont un peu stupéfait. Je pense à deux campagnes que vous irez peut-être regarder. Première campagne, GRDF, le pot de départ. GRDF, qui est un acteur, public, de distribution du gaz, qui a fait un spot ahurissant, alors qui, créativement, est très marrant, qui montre des riches. Ça a donné une espèce d'orgie, de fête, dans un chapiteau, c'est très exubérant. Et en fait, on comprend qu'il y a un dézoom, et en fait, il y a une fusée qui les attend et que ces riches sont en train de quitter la Terre. Et la tagline, c'est pour tous ceux qui restent sur Terre, GRDF est là pour vous. C'est-à-dire, on est vraiment dans une logique populiste. Je rappelle à définition, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sous populiste, la création, l'instauration d'un antagonisme moral entre le peuple et les élites. Les peuples sont, par définition, le peuple est, par définition, moralement pur, juste, bon, ancré dans le réel. Les élites sont structurellement déconnectées, corrompues, etc. C'est une vision que véhicule complètement le spot GRDF. Deuxième exemple, Systemu, de mémoire, ça s'appelle Une Minute, vous irez chercher, qui montre une espèce de caricature du cadre financier dans un jet, dans son jet privé, qui est en train de dire, voilà, une minute, je me fais tant de millions d'euros, etc. Et là, pareil, des zooms, on arrive sur la terre et le bon paysan de Systemu qui dit, ce type de gens, aucune chance qu'ils puissent faire partir du Systemu, nous, on est des gens bien, etc. Pareil, même véhicule d'une pensée antagonisme moral entre propres élites. Donc, ce n'est pas des marques trumpistes, ce n'est pas des marques non plus populistes, mais disons que commercialement, publicitairement, pardon, on voit apparaître ce type de discours qui n'existait pas, il y a encore quelques années et qui, effectivement, colle à ce que pensent tout un tas de gens de la société. On a donc la question, cette fois-ci de Sandra, ça y est, on y arrive. Est-il toujours bon pour une marque de marquer ses opinions ? On parlait donc de Colin Copernic avec Nike, mais on oublie que son action a signé la fin de sa carrière dans la NFL. Alors, il y a deux éléments, il y a deux éléments là-dedans, c'est-à-dire qu'effectivement, lui, il est allé au bout de son truc, au bout de son combat Colin Copernic et ça fait en sorte effectivement qu'il ne puisse plus rejouer, donc c'est effectivement les risques du métier, il l'a fait en connaissance de cause, mais qui est complètement décorrélée de la question de la marque, c'est-à-dire que la marque, dans un second temps, a décidé d'en faire son égérie. Est-il toujours bon pour une marque marquer ses opinions ? Bon, toutes les études nous montrent qu'ils attendent des marques, des prises de position très fermes, très claires sur tous les sujets de la société. Donc, c'est une tendance qu'on voit croître d'année en année que nous on mesure qu'un autre baromètre que je vous invite à lire si ces questions vous intéressent, c'est Edelman, le Trust Barometer qui tous les ans s'intéresse à l'évolution de la confiance entre les différents acteurs, etc. Il a fait une très belle édition sur Citizen Brand, je crois, ou quelque chose comme ça, sur effectivement des données marquantes et ce qui est intéressant, ce sont des données, ce n'est pas juste des citoyens bobos, CSP+, de grandes villes, c'est majoritaire dans toutes les catégories sociales, dans toutes les catégories d'âge et dans tous les pays mesurés par Edelman. C'est ça qui était extrêmement fort, c'est-à-dire que la dynamique d'engagement politique, pas simplement engagement environnemental, investisseur de l'argent, etc., c'est vraiment prise de position sur les sujets de société, c'est aujourd'hui majoritaire dans l'opinion. Et effectivement, on a tout un tas d'études aussi sur les brand boycott, qui sont extrêmement, les boycott de marques qui sont extrêmement intéressants, c'est-à-dire que là, il y a encore très peu de temps on boycottait des marques parce qu'elles prenaient des prises de position à lesquelles on n'était pas d'accord ou des scandales émergés, etc. Aujourd'hui, ça se renverse, c'est-à-dire qu'on va boycotter des marques parce qu'elles n'ont pas pris de position sur tel ou tel sujet. Donc ça, c'est extrêmement majeur et ça a tout un tas de conséquences pour des marques, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de marques qui sont sommées de prendre des positions sur des sujets qu'elles ne maîtrisent pas, sur lesquelles elles n'ont pas forcément de lignes idéologiques, de pensées, de valeurs extrêmement claires et on leur demande de prendre position, etc. Le bon exemple pour moi, c'est Decathlon. Decathlon avec ce qui était apparu il y a un an et demi, deux ans, sur la commercialisation du hijab qui était en fait un produit vendu au Maroc, qui n'était même pas destiné dans un premier temps en France, mais qui effectivement des militants d'extrême droite avaient repéré le fait que Decathlon vendait ce truc, donc ça leur pète à la gueule, pour le dire vulgairement. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas assumé, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas travaillé cette question-là. Il n'y avait pas de vision, c'est quoi la vision de Decathlon sur le hijab ? Nike en a une. Nike, ils l'ont travaillé depuis des années, ils disent, en fait, nous, une vision très claire, c'est l'émancipation par le sport. Nous, on estime que le sport peut permettre aux individus, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion, de s'émanciper. On a des études qui montrent que deux tiers des femmes musulmanes ne peuvent pas pratiquer le sport parce qu'elles n'ont pas d'outil d'accessoire sportif adapté. Donc, en conscience, Nike décide de produire des produits. être d'accord, ils peuvent ne pas être d'accord, mais ils sont inattaquables, c'est-à-dire que sur le fond, ils ont une doctrine. Le problème de Decathlon, c'est qu'ils n'avaient pas de doctrine et donc, ils se sont trouvés complètement à poil. Ils ont laissé, Louis, il connaît le cas par cœur, ils ont laissé leur committee manager en front office à répondre tant bien que mal, etc. Ça a été désastreux d'un point de communication. Ça, je pense que c'est vraiment un très bon exemple de les marques doivent se préparer aujourd'hui à avoir une idéologie, c'est-à-dire un système de pensée, au problème lorsque différents problèmes politiques vont se poser à elles. Merci beaucoup Raphaël. Merci à vous. Et donc, à très vite. À très vite. Merci. Au revoir, merci. A bientôt. Merci. Merci.